Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour notre album XXL, le gros album dont vous aurez vu la présentation, dont on aura fait déjà la structure qui est ici et les pages. Si vous n'aurez pas vu ces vidéos, je vous remets la playlist juste là et vous aurez la vidéo de présentation et le premier tuto. Donc là, dans ce tuto-là, on va s'attaquer à la couverture de notre album. On va faire la déco, je vais vous montrer comment je vais procéder et on va faire la fermeture de l'album qui ne sera pas un ruban simple. Je vais faire la même chose que l'album que j'ai fait, Action, qui est ici. Vous voyez, c'est une fermeture avec des rubans et un tasseau qu'on va venir passer dans notre petit trou-là. Alors, comme ça, ce n'est pas évident. Et voilà. Et en fait, ça nous fait un petit bijou d'album sur le côté. Voilà, comme ceci. Pareil, je vous remets la vidéo juste là. Si vous n'auriez pas vu la présentation courte sans blabla, je vais vous mettre ça ira plus vite. Mais voilà, j'adore cette fermeture-là que j'ai faite. Et pour l'album mariage que j'ai pris, parce que c'est les papiers de chez Stamperia Wedding. Franchement, ça ira super bien. Ça fera super joli, super féminin et super... Vous avez vu, je kiffe. Donc voilà, on a notre structure qui est là. Je vais vous montrer. Vous l'aurez déjà vu sur la présentation, la petite miniature. Vous aurez déjà vu la photo. Donc pour faire ça, vous voyez, moi, j'ai pris trois couches de papier. Donc j'ai voulu prendre ce papier holographique qu'on trouvait chez Action. Alors moi, en ce moment, dans le mien, en tout cas, je ne l'ai plus. A mon grand désespoir, parce que je l'adore. Et donc je vais faire trois couches. Vous voyez, il y aura une couche or, une couche rose et une couche du papier de Stamperia. C'est celui où derrière, il y avait les cartes qui me plaisaient le moins. J'ai voulu un papier neutre, un peu sobre. Donc, et ces trois couches vont aller sur le devant. Le premier papier, si vous voulez faire trois couches, comme moi, fait 19,5 par 24,5. Donc 19,5 par 24,5. Le deuxième, c'est du rose. C'est celui-ci, c'est de la marque Pollen. Vous voyez, qui est comme ça en 210 grammes. La référence est celle-ci. Ça ne veut pas. 24,5 par 24,5 par 24,5. Voilà. Et donc, celui-ci, je l'ai coupé à... Oh, je n'ai pas noté. Eh bien, un demi-centimètre en moins. Donc 19 par 24. Et celui-ci, alors ce n'est plus 19 par 24, parce qu'au début, j'avais mis deux couches. Et après, j'ai changé. Donc, c'est 18,5 par 23,5. Voilà, 18,5 par 23,5. Et donc, on obtient ces trois couches-là. Ça, vous le faites, si vous voulez faire le devant et le derrière identique, vous le faites deux fois. Moi, j'ai fait deux fois juste le doré et du rose parce que j'ai la chute. Vous savez que moi, j'optimise le papier au taquet. Et donc, ce que je vais faire, à mon avis, j'ai deux blocs de papier. Je ne vais pas avoir assez, je pense. Je vais... Soit je remettrai ce morceau-là avec une autre chute et au milieu, un ruban pour un peu cacher s'il y a un espace ou quoi. Cacher la misère. Ou je ne mettrai rien du tout et je mettrai peut-être une petite carte ou un petit tag ici. Je ne sais pas encore. À ce stade de la vidéo, je ne sais pas. Donc, moi, je mets ça de côté. Pour la tranche. Et vous voyez, moi, j'ai pris une carte de la collection qui va sûrement venir par ici avec peut-être quelques fleurs. Donc, c'est cette carte. Elle fait 9,7 par 14. Je prends un papier qui va là en dessous de 10,2 par 14,5. Le papier rose. Et mon papier or, pardon, je ne l'ai pas noté. Il fait 15 par... Hop. 15 fois 10,7. Voilà. Et donc ça, on va venir coller tout ça devant. La tranche. Alors, la tranche, vous voyez, moi, il me restait des chutes. J'ai utilisé deux feuilles à quatre en or. Il me restait des bouts de chute. Je ne vais pas recouper dans une autre grande feuille. J'utilise ces chutes et je vais venir les coller les unes l'une à côté de l'autre. Alors, bien évidemment, on verra une jointure légèrement. Mais j'irai vous dire, comme on voit un petit peu la jointure du papier blanc, la couverture, moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Et je veux... Ce papier-là est trop précieux pour le laisser de côté. Donc, je mets mes deux bouts côte à côte pour ma part. Mais sinon, ça doit faire 9,5 par 19,5, comme dans le plus grand morceau. Et notre tranche fait 10, donc un demi-centimètre en moins. Ensuite, le papier rose, je ne l'ai pas noté. Bon, dis donc. Sophie, c'est une catastrophe. Il fait 9 x 19. Voilà. Et ensuite, j'ai décidé de prendre celui-ci. C'est où il y a le gâteau avec la pièce montée. J'ai pris un des côtés. Ça faisait pile poil la bonne largeur, pratiquement. Donc, est-ce que j'ai fait ça ? Non. Alors, lui, c'est 18,5. X 8,5. Voilà. 18,5 par 8,5. Et donc, tout ça va se superposer et se coller haut sur notre structure. Avant de coller tout ça, il faut coller les bases pour faire notre fermeture. Et faire notre tasseau. Pour faire la fermeture, donc les petits anneaux que vous voyez sur le côté, vous voyez qui sont là. Il faut des morceaux d'approximativement 20 cm. Vous allez faire une boucle avec le premier morceau. Vous voyez comme ceci. Vous allez laisser un espace d'approximativement 4 cm. Entre 3,5 et 4 cm. Voilà. 4 cm. Et donc, vous allez coller avec du double face ou de la colle, comme vous le préférez, vers le haut. Et vous laissez quand même un petit espace, environ 3 cm. Après, c'est vous qui voyez, mais vous voyez, laissez un petit espace. Et vous allez mettre du double face. Alors, moi, là, je mets celui de chez Action. Mais je sais qu'il se décolle dans le temps. Je vais remettre de la colle par-dessus. Et je viendrai remettre un morceau de fort ici. Et donc, vous allez faire pareil de l'autre côté. Mais avant ça, il faut faire notre tasseau. Donc, en fait, il faut simplement superposer des morceaux de ruban. Moi, c'est de la dentelle. Celle-ci vient de chez AliExpress. Moi, je fais dentelle. Ruban satiné. Celui-là venait de chez Noz. Il est très, très joli. C'était en gros rouleau. J'avais trouvé l'occasion là. Franchement, je ne suis pas déçue. J'en avais pris plusieurs. Les morceaux font à peu près 50 centimètres. J'ai pris un petit peu de marge. Je vous avoue que c'est un petit peu trop grand, bien évidemment. Mais on ne sait jamais si je raccroche le bout du ruban qui s'effiloche, qu'il faut que je recoupe. Après, je vais le tailler en biseau. Donc, je préfère prendre un petit peu plus grand. Donc, je mets dentelle, ruban, dentelle. Celle-ci est rose, pâle. Ruban. J'ai décidé de prendre un rappel et de prendre du doré. Et ce doré-là vient, on le trouvait à Noël chaque action. Et donc, j'ai pris celui-là. Et je le mets au-dessus. Ensuite, c'est très, très simple. Franchement, c'est super simple. Et j'ai pris un morceau d'organza comme ça. Je ne sais pas si c'est de l'organza. Je pense que c'est ça. Et alors ça, pour vous dire, j'avais acheté ça pour mon mariage il y a sept ans, bientôt huit. Parce que voilà, on avait fait de la déco moi-même. Et j'en avais encore plein. Je les ai retrouvés il y a peu longtemps. Et franchement, ça, la base, la couleur-là, ça va partout, avec tout. Avec des couleurs basiques. Ça va avec tout, cette couleur. Impeccable. Donc ça, j'en ai encore. Et franchement, si vous allez au rayon mariage, pensez à prendre de l'organza couleur un petit peu jaune pâle. C'est impeccable. Et celui-là, je vais m'en servir pour fermer mon tasseau. Donc, nous sommes comme ça. On prend à peu près le milieu. On vient plier en deux. On met tout bien, tout ça. On s'assure qu'on soit à peu près d'équerre, de la même longueur, vous voyez. Donc, je réajuste avec mes doigts, comme ça. Hop. Je viens les mettre comme ça. Là, ils sont alignés. Je remonte. Je fais mon bonhomme. Je les prends dans ma main. Voilà. Je m'assure que tout soit bien, comme je veux. Ensuite, avec mes doigts, je vais venir les plisser, le tissu. Alors, je laisse, pour vous dire, 4 centimètres. Ouais, 4 centimètres. Je laisse 4 centimètres à peu près. Moi, je fais à l'œil, mais c'est pour vous donner une indication. Je viens le plisser, comme ça, tout doucement. Parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Je veux que ça reste joli en haut. Donc, on a ça. On a notre morceau d'organza. Je vais venir, vous voyez. Je le prends. Je l'enroule. Je fais deux tours, approximativement. Je fais ça pour qu'il y ait quand même un maintien, si jamais ça se lâche un petit peu. Et là, je fais preuve de souplesse avec mes doigts. Je vais faire un nœud derrière. Pour pas que ça se voit, même si après, on pourrait mettre un beau petit nœud que vous aurez fait vous. Moi, d'ailleurs, je vais essayer de le faire. L'autre, je n'avais pas réussi. Mais là, je veux vraiment faire un beau nœud. Donc, vous verrez ça peut-être à la fin. Ça sera dans les finitions, dans la présentation finale. Parce qu'en tuto, je ne peux pas tout vous faire. Sinon, je passe un million d'heures. Non, mais voilà, vous le verrez. Je suis sûre que vous trouverez quoi mettre sur ce joli tasseau. Comme je dis toujours, on laisse place à sa créativité. On en est tous capables. Voilà. Et donc, je serre bien. Vous voyez, mon petit tasseau est tout mignon. Je réajuste bien. Et je vais faire un autre nœud derrière, un double nœud. Alors, avant, je m'assure que les deux côtés sont identiques. Bien sûr, Sophie, je ne m'en suis pas assurée. Donc, il y a un côté qui est plus long que l'autre. Mais ce n'est pas grave parce que celui-là, il est bon. Donc, au final, je m'en sors bien. Je m'en sors plutôt bien. Ensuite, on va prendre notre deuxième morceau de ruban qui va nous servir à mettre sur notre structure. Et là, on va refaire la même chose. Vous voyez, notre ruban va venir bien englober. Il va faire très joli. Là, on va faire un autre nœud. Voilà. Vous faites un nœud derrière. Vous pouvez en refaire un deuxième. Alors, moi, là, c'est juste juste. Pour ce morceau-là, l'autre, c'est assez, les 20 cm. Si vous voyez, j'ai bien fait parce que, vous voyez, je l'ai raccroché. Et il se raccourcit, là. Donc, pour ça, il vaut mieux prévoir. Après, si vous le brûlez tout de suite, le ruban, moi, je le fais après. Si vous le brûlez tout de suite, il ne bougera plus. Donc, on fait un nœud. Moi, dans l'autre, je n'en ai pas fait deux, vous voyez. Et ça marche très bien. Là, c'est juste juste. Parce que, d'ailleurs, je vais peut-être en changer. Je vous explique et je vais voir à ça. Vous voyez, on va refaire une boucle, comme on a fait pour l'autre. Et cette boucle va venir se coller sur l'autre morceau. On est d'accord ? On va le mettre à peu près à la même... Oui, il faut que je recoupe un morceau. Je n'ai pas assez. À la même... Donc, je vais défaire pour vous montrer. À la même hauteur que l'autre. Donc, prenez 25 cm, voire 30. D'accord ? De ruban. Je vous l'ai remis en rectification juste avant. En haut. Et en fait, vous allez l'ajuster. Donc, on refait notre bouclette. Touc. Vous allez le placer en haut. Vous voyez. Là. Approximativement pour l'instant. Et en fait, vous allez essayer... Vous allez le fermer. Donc, on passe ça là-dedans. On a notre petit trou. On va y arriver. Parce qu'à une main, ce n'est pas évident. Voilà. On le passe. Vous voyez. Il est passé. Hop. Il est passé. Et donc, il faut que vous laissiez de l'écart. Vous voyez. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Une fois que c'est fermé, il ne faut pas qu'il se retrouve comme ça. C'est un gros album qu'on va faire. Moi, pour ma part, il va être gros. Il faut que l'ouverture soit, à ses conséquences, presque droite, légèrement inclinée. Il ne faut pas que vous mettiez votre ruban de façon à ce que, vous voyez, là, il bouge. Là, vous allez ajuster. Plus vous laissez de mou, plus il va rester ouvert. D'accord ? Donc, il faut que votre album reste bien ouvert. Nos pages vont être là. Elles vont être bien remplies. En plus, on va mettre nos photos dedans. Donc, voilà. Il faut laisser une bonne ouverture. Et comme je vous dis, rallongez votre ruban. Je vais le faire. Donc, vous ajustez comme ceci. De façon à ce que, fermé, vous faites comme s'il était plein. Bien tendu, bien dodu. Donc, vous le mettez de façon à ce que vos deux bandes, là, soient parallèles. Et vous venez accrocher, remettre la même façon à un double face sur votre ruban et l'accrocher à votre structure. Voilà. J'ai collé mon ruban. Vous voyez, je l'ai mis. Et pour vous donner une idée bien tendue, moi, j'ai 10 cm. Je vais mettre pratiquement un petit peu moins à l'intérieur. J'ai 9,5. Vous voyez, l'intérieur, là, j'ai 9,5. Donc, elles sont presque parallèles, mais pas trop. Il faut quand même que ça serre un tout petit peu. Vous pouvez mettre un peu moins si vous voulez que ça le comprime un petit peu plus. Mais voilà, il ne faut pas trop y aller, quoi. Il faut bien faire attention de laisser de la marge. Donc, voilà. À ce niveau-là, on est bon. On a mis notre petite fermeture qui, pour l'instant, ne ressemble pas trop à grand-chose. Elle est neutre. Mais voilà, moi, je viendrai. Je vais revenir tout recouvrir et puis rajuster tout ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Voilà, je vois le bout de la structure de la déco. Alors, comme vous avez pu le voir, j'avais collé déjà ça. J'ai dû recoller ici parce qu'en fait, je voulais faire un petit tiret pour mettre une photo. trop compliqué, j'aurais dû poser cette base de carte. Si jamais vous voulez le faire, vous pouvez le poser sur un fond blanc ou alors vous faites des bandes de papier de 2 cm de la largeur. Vous allez le plier en deux, vous allez le plier en dessous, vous allez le plier en dessous. Comme ça, ça va vous faire une épaisseur. En fait, parce que coller comme ça, ça ne laisse pas assez d'espace, vous voyez, pour que ça glisse correctement. J'ai voulu rappeler la dentelle que je vais mettre tout au long de l'album, c'est de la dentelle blanche. C'est celle que j'ai prise, la même que j'ai prise pour le tasseau. J'ai mis des petites perles de chez Action. Les petites fleurs, je les ai collées d'abord avec cette colle-là. Mais comme elle met trois plombes asséchées, ça m'a gonflé. J'ai pris la colle chaude, comme à mon habitude. Vous voyez, j'ai un petit peu enchevêtré les fleurs. Je préfère faire comme ça, ça donne un effet de volume que de les mettre tous à plat. Voilà, c'est juste si jamais, vous voyez, c'est un petit peu coincé. Je n'ai pas voulu rajouter de feuillage parce que j'ai la dentelle qui est là. Et voilà, je ne vais pas en faire plus parce que j'aime quand ça reste relativement sobre. Même si là, vous voyez, le papier doré, il fait tout. Sur le côté, j'ai retrouvé mes petits dies de chez Action. J'ai fait les embellissements avec pour Happy Mail. Vous voyez, ils sont super sympas. En fait, je vais le mettre sur la tranche en bas. Là, vous ne verrez pas. Hop, on va faire comme ça sur la tranche en bas. Pour que quand c'est rangé dans la bibliothèque ou posé, je ne sais pas comment ça sera rangé. Eh bien, ils puissent marquer notre mariage avec l'année. Je sais que j'aurais pu marquer sur la face avant. Vous voyez, alors ça, je n'aime pas parce que déjà, là, c'est sale. Donc, je vais devoir le recouvrir, le papier rose. Ça, j'ai ma couverture. C'est une hantise de la faire avant. Je pense que maintenant, je vais la faire à la fin. Mais en fait, j'ai du mal à la faire à la fin. Parce que ça, c'est mon prémice de tout ce qu'il va y avoir dans l'album. J'aime faire ma couverture avant. Même si c'est embêtant parce qu'après, on le trimballe et tout, on peut la salir. Mais en fait, moi, pour ma part, ça m'aide à commencer l'album. Je ne peux pas commencer par les pages. J'ai besoin de faire le début, la couverture. Voir, ça va me donner une idée de ce que je vais faire, de comment je vais agencer. Oui, là, je sais que je vais remettre de la dentelle. Je remettrai des chutes de doré. Je remettrai ces petites perles. Voilà, tout est ici et tout sera dans l'album. C'est dans ma tête. On peut très bien faire l'inverse. Et donc, ça, ça sera collé ici. Et voilà. Voilà, on a fini pour la déco. Comme je vous ai dit, c'est déjà une bonne chose. Je ferai la fin. Vu que maintenant, c'est un petit peu sali, je vais être obligée de le recouvrir. Donc, je vais voir à ça. Et puis, voilà. J'espère que ça aura été assez simple. C'était plutôt la déco. Maintenant, on va passer dans les prochains tutos aux choses sérieuses. On va passer à l'intérieur. On fera la couverture intérieure et la première page. Je vous dis à très, très, très vite et bon scrap à vous. Ciao, bye, bye.